Qui a écrit ceci ? Vous savez que j'adore les citations. Celle-là est formidable. Soudain, elle découvrait que le destin n'existait pas. Il fallait en réalité composer son futur, comme un jeu de construction, une brique après l'autre, et faire les bons choix. Car on pouvait très bien se fourvoyer dans une filière qui demandait des efforts considérables et n'aboutissait à rien. C'est pas mal, non ? Eh bien, c'est Nicolas Mathieu, qui a pris Goncourt depuis 13h tout à l'heure et qui est sur le plateau de la Grande Librairie. Voici Nicolas Mathieu. Bonsoir Nicolas. Bravo. Bravo. Ça fait plaisir de recevoir comme ça, en direct, quelqu'un dont on se dit mais finalement il débarque comme un chien dans un jeu de quilles. jeunes romanciers, c'est votre deuxième roman seulement. On va en parler dans un instant. Évidemment, je n'ai pas pu résister à cette envie de citer, parce que c'est votre sujet aussi, le destin. En tout cas, la prédestination, le déterminisme social. Page 325 de votre roman. Leurs enfants, après eux, auraient allé du prix Goncourt. Ça fait quel effet, le Goncourt ? Un effet de sidération, pour commencer. De grandes surprises. Et puis, le sentiment d'être… Il y a un côté, c'est comme un rapte. On est pris dans quelque chose qui nous dépasse et on se demande où ça va. Peut-être que vous allez pouvoir me renseigner. Est-ce que vous y attendez un petit peu ou absolument pas ? Franchement, très sincèrement. Franchement, pas du tout. Pas du tout. Ce matin, en me levant, je n'avais pas la moindre idée que je serais ici ce soir. J'avais l'impression que, comment dire, le destin n'était pas avec moi sur ce coup-là. Pour quelle raison ? Parce que Acte Sud l'avait eu l'an passé et qu'il me semblait que la foudre ne tombait pas deux fois au même endroit. Vous croyez encore à ces histoires de combines de maison d'édition, vous ? C'était des idées qui étaient dans l'air. Donc, on se prend à y croire. Votre roman a reçu un très bel accueil. Critique, enthousiaste, publique également. Yann Kefelek. Alors, vous, vous avez eu le concours en 1985 pour les noces barbares. Quel conseil donneriez-vous là tout de suite à Nicolas Mathieu qui, comme vous, l'a eu pour son deuxième roman ? Ce n'est pas facile, un deuxième roman. C'est formidable de m'avoir à son deuxième roman parce qu'il est débarrassé de la tentation d'avoir appris littéraire la prochaine fois. Il sait que maintenant, il n'en aura plus. Et ça, c'est extraordinaire. Quand t'as lui donné un conseil, vis-le, ton prix Goncourt. Mais vraiment, n'écoute aucun conseil de prudence ou de choses comme ça. Il faut l'embrasser. De toute manière, ça va être magnifique. C'est un livre magnifique. Le public ne va pas s'y tromper. Et il faut y aller à fond. Merci. Je crois qu'il est prêt. Il a quand même une gueule de prix Goncourt. Nicolas Mathieu, prix Goncourt, donc, pour ce deuxième roman. Henri, il faut peut-être aussi qu'il prête des notes dès maintenant pour écrire plus tard un livre sur son prix Goncourt. Comment il l'a eu ? Ça se fera très naturellement. La chance va lui sourire aussi dans ce domaine. Il a commencé à l'écrire, ce livre. Il ne le sait pas. Il est en train de s'écrire. Ce livre aussi, en tout cas, j'aimerais que vous nous racontiez comment vous l'avez écrit, d'où il vient. On va parler aussi un petit peu de vous, si vous voulez bien vous raconter, dans cette grande fresque politique et sociale contemporaine, l'histoire et la vie d'une bande d'adolescents, des adolescents embourbés, dans une ville sinistrée de l'Est de la France, entre l'ennui et le chômage, entre la rage et la résignation. Nous sommes dans les années 90, dans cette France des lisières, et deux personnages, deux ados, se défient, Anthony et Stéphanie. Puis entre deux, il y a un fossé, un fossé qui s'appelle la classe sociale. On les suit, donc, au cours de ces années décisives, qui sont celles de l'adolescence, de l'été 1992 à cet été, tout le monde s'en souvient, où la France remporta la Coupe du monde de foot. C'était, il y a tout juste, 20 ans. Avant de parler, Nicolas Mathieu, du roman, quelques mots, si vous le voulez, bien sur vous, parce que, c'est vrai, on ne vous connaît pas encore. Deuxième roman, vous êtes né le 2 juin 1978 à Epinal, dans les Vosges. Père électromécanicien, c'est ça ? Oui, absolument. Mère comptable ? Oui, exactement. La littérature arrive quand ? Comment, dans votre vie ? Très tôt. En fait, dès que j'ai su lire, j'ai dévoré des livres. Je me souviens de cette petite collection, Je Book In, j'aime lire, ça a commencé par là. Et notamment, dans Je Book In, à la fin, il y avait ces portraits d'écrivains. Et je lisais ça quand j'étais gamin. Je me disais, moi aussi, je vais être comme ça, je vais être malheureux comme eux. Je vais écrire des livres comme eux. Et voilà. Un écrivain, pour vous, c'est quelqu'un de malheureux. En tout cas, je fantasmais. J'avais une vision un peu romantique du statut d'écrivain. Et puis, comme on peut le fantasmer quand on est ou gamin ou adolescent. Puis à 8 ans, je me suis fait offrir une machine à écrire et ça n'a plus arrêté. Votre premier roman, Aux animaux, la guerre, est paru il y a 4 ans. J'allais dire 4 ans seulement. Souvent, les romanciers nous disent tous qu'ils ont commencé dans la joie, la fougue, l'allégresse, très très tôt. Pourquoi avoir attendu une trentaine d'années pour publier ce premier roman ? Parce que longtemps, j'ai écrit des trucs chiants et que personne n'en voulait. Et en fait, ce qui a été long, c'est de trouver ce que je pouvais faire. Il y a une phrase que j'aime bien de Joe Louis, le champion du monde poids lourd de boxe, qui disait à la fin de sa carrière, on lui demandait comment il regardait sa carrière, il disait « j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce que j'avais. Longtemps, moi, j'ai fait du mieux que je pouvais avec ce qu'avaient les autres. J'ai essayé d'écrire les bouquins des autres. Et il m'a fallu du temps pour trouver mon sillon, à qui je m'adressais, pour qui je parlais. Quand j'ai commencé à écrire sur ce que je connaissais vraiment, là, ça a pris, en fait. Alors, c'est ce qui m'a frappé à la lecture de votre roman, c'est qu'en réalité, il y a, et c'est assez rare dès le deuxième roman, un ton très personnel, une énergie incroyable, une rage folle aussi, pour décrire. De temps en temps, l'utilisation d'un vocabulaire qui est celui des vrais gens, hyper réaliste, dans les dialogues, beaucoup moins, évidemment, dans les moments où vous nous embarquez, où vous nous racontez les histoires. Comment est-il né, ce roman, qui raconte, donc, encore une fois, la France, ce que j'ai dit tout à l'heure, la France des lisières, la France dont on parle peu, en réalité, en littérature ? Il est né sur le personnage d'Anthony, au départ, c'est-à-dire, je voulais raconter l'histoire de ce garçon. J'en avais une image assez nette d'un garçon, torse nu, tête nue, sur une moto, qui roule à fond de train dans une vallée tabassée de chaleur, puis tombe amoureux d'une jeune fille qui n'est pas pour lui. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, je ne peux pas traiter tous les personnages, les autres, à travers son regard à lui. Et ils ont commencé à prendre de l'épaisseur, à foisonner. Et c'est devenu le roman d'une vallée, d'un monde, et puis le roman d'une décennie, les années 90. Donc, ça part d'un point très précis. C'est un jour du juillet, il a 14 ans, il regarde un lac qui est devant lui. Et puis, voilà, ça se met à fermenter, à bouillonner, et puis ça produit des mondes, quoi. Vous choisissez de nous le présenter entre l'âge de 14 ans et l'âge de 20 ans, donc vraiment l'adolescence, mais avec des ellipses tous les deux ans, uniquement l'été, c'est-à-dire ce moment, qui est le moment où l'adolescence est à son paroxysme, parce qu'il y a l'ennui, cet ennui terrible, la prison des jours, écrivez-vous. Qu'est-ce qu'on fait pour tromper l'ennui dans cette vallée du néant qui n'est pas très éloignée de celle de Jean-Claude Carrière, sauf que c'est celle de la vraie vie ? On en fait beaucoup de conneries, déjà. On vole, on se bagarre. On fume pas mal aussi. Lui, la première boulette qu'il fait, la première erreur, peut-être, c'est de tomber très, très amoureux d'une fille qui est hors de sa portée, quoi. Alors, hors de sa portée, ça veut dire pas de la même classe sociale ? Oui, voilà. D'un côté, une misère ouvrière, de l'autre... Je sais pas, c'est des gens qui sont en difficulté, qui sont dominés socialement et culturellement, et lui, il tombe en arrêt devant cette jeune fille qui appartient à la petite bourgeoisie. Et tout le roman, comme tous les romans d'apprentissage, c'est un roman du déciment, quoi, donc de la désillusion et du... Au départ, la distance qu'il y a entre eux, il ne peut pas la comprendre. Elle est opaque à ses yeux. Et puis, au fur et à mesure... C'est elle, d'ailleurs, qui la comprend. Elle, elle la comprend très bien, cette distance. Voilà. Et au fur et à mesure... Oui, parce que... Voilà, c'est un peu la tarte à la crème, mais c'est comme chez Proust, les distances sociales provoquent des couacs, des frictions, des malentendus. Et lui, il ne les comprend pas au départ. Et puis, chemin faisant, peut-être qu'il va mieux se rendre compte des mécanismes qui sont à l'œuvre dans le monde social, puis aussi de sa place, là où il est assigné, et puis comment il va vouloir aussi s'en arracher. Parce que c'est aussi un roman de l'arrachement. Chacun veut changer de place. Tout le monde veut partir de là où il se trouve. C'est le seul point commun, d'ailleurs, à ces deux classes sociales, à Anthony et à Steph, comme elle se fait surnommer, partir. Partir, c'est le leitmotiv. C'est aussi l'angoisse. Vous écrivez à un moment, page 199, leur angoisse était à la mesure de ce désir d'échapper belle. Partir, ça libère ou ça étouffe ? En tout cas, ça libère du sentiment de vacuité qu'on a quand on reproduit ce qui a déjà été fait. Donc, eux, ils grandissent, ils deviennent des adultes dans un monde qui finit. Celui de leurs parents, qui était cette grande geste industrielle. Dans cette vallée, il y a eu des hauts fourneaux qui donnaient du travail. Et puis, qu'ils faisaient des hommes, des hommes du fer. Ça s'éteint, ça cesse. Ce monde la meurt. Et eux, ils veulent devenir à tout prix autre chose. Donc, il y a une farouche... Il y a une rage de vivre. Ils veulent partir. Ils veulent exister pour eux. Ce qui m'a beaucoup frappé, puisque vous évoquez les hauts fourneaux, on se dit à un moment, ah bah tiens, voilà, Nicolas Mathieu va nous resservir. Et ce sera très bien. Le roman social à la Gérard Mordia, qu'on aime beaucoup par ailleurs. Pas du tout. On a l'impression qu'il y a au contraire un déni de mémoire chez certains d'entre eux. On en a marre des hauts fourneaux. Arrêtez avec ça. On ne veut pas reproduire le modèle des parents. Qu'est-ce que c'est ? C'est la mémoire qui trébuche ? C'est le refus de l'entendre bégayer ? Non, c'est l'héritage qui est un poids mort et dont ils veulent se débarrasser pour pouvoir... On parlait du rapport entre le hasard et la nécessité. C'est peut-être aussi le rapport entre cette part de liberté infime qu'on a et puis ces destins sociaux qui pèsent. Eux, s'ils prennent cet héritage, ils sont cuits. Donc ils vont vouloir le laisser de côté pour pouvoir mener leur vie et exister à leur mesure. Yann Kefélec, vous l'avez lu ce livre ? Je l'ai lu, je l'ai trouvé magnifique. Je trouve en plus que Nicolas a le sens de la petite phrase à la française qui se transforme tout à la fin d'un chapitre. C'est un talent typiquement français qui est devenu très rare aujourd'hui. On sent l'influence de nos grands auteurs français dans cette écriture. Ça, ça me touche infiniment. C'est un roman social. C'est le roman d'une France à la fois très contemporaine et ancrée comme ça dans une tradition dont ces adolescents cherchent justement à se distinguer par leur propre parcours. C'est très intéressant parce que ça représente une France qui est à la fois happée dans une modernité pour laquelle elle n'est pas encore assez mûre et qui en même temps ne peut plus être ce qu'elle a été jusque-là. C'est vraiment un roman très important, me semble-t-il. Est-ce que vous avez le sentiment, Nicolas Mathieu, de jouer aussi un petit peu les sonneurs ? C'est une expression que je retrouve sous la plume de Jean-Claude Carrière. Pas lanceurs d'alerte. Enfin, ceux qui sonnent, en tout cas, le clairon. Qui disent, attention, on a des choses chez nous qui ne sont pas mal, qui s'appellent l'école. Ce serait bien d'en faire autre chose. Il y a une charge terrifiante, terrifiante, Nicolas Mathieu, contre l'école telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est une charge terrifiante contre l'école. C'est un décryptage de ces mécanismes. C'est-à-dire qu'on nous la vend comme un outil d'égalité et une échelle, alors qu'elle est une garde de triage et un tamis. Donc, elle sert à faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Et moi, qui ai quand même ce souci, ce beau souci de l'égalité, c'est quelque chose qui me peine beaucoup. Ce roman, est-ce que c'est justement le constat que l'égalité des chances dans La République ne fonctionne plus comme elle a fonctionné autrefois ? Je crois qu'elle n'a jamais fonctionné pleinement, qu'elle a toujours été une fiction et un mythe qu'on se raconte pour que ça tienne. Mais là, ça prend des proportions vraiment affolantes. Donc, je pense que d'élucider ces mécanismes-là, c'est essentiel. La grande question, oui, Yann ? Au-delà du message social, il y a aussi l'extraordinaire, on parle de prix Goncourt, il y a aussi l'extraordinaire lisibilité du livre. C'est vrai qu'on a envie de tourner les pages et qu'on lit sa propre histoire et la propre histoire de son pays à travers l'histoire de ses adolescents. On est vraiment dans un monde pleinement romanais. En cela, d'ailleurs, c'est un vrai prix Goncourt. Et puis, il y a une question, puisqu'on évoque le style, mais comment faites-vous pour que, même si on n'a pas la vie de ces personnages, on ait l'impression de lire ou de relire les émois de nos adolescents ? Je ne sais pas comment je le fais, mais en tout cas, c'était un projet. Là, c'est parfaitement réussi, ce côté-là. Moi, je me souviens, quand la lecture s'est mise à vraiment compter très, très fort pour moi, les moments où ça devient des questions de vie ou de mort, on est chez soi, et puis on lit des auteurs, ils mettent des mots sur des sensations qu'on a, c'est ce soulagement de mettre des mots sur les choses et puis se dire, mais oui, c'est ça. Quand les auteurs nous aident à produire ça, ça sauve des vies, ces trucs-là. Vous savez, la preuve ? Oui, la preuve. Et ça donne le sourire, quand on a réussi à le faire. Yann Keffelig disait tout à l'heure qu'il y avait un côté roman français, la petite phrase française. Alors, moi, je n'ai pas trouvé tant que ça. J'ai trouvé surtout qu'on était dans le roman américain. J'avais l'impression... Est-ce qu'elle est là l'influence, par exemple, de ces écrivains, peut-être un peu moins connus que Faulkner et les autres, mais qui racontaient ce sud profond ? Je pense à David Joy, je pense à Larry Brown, à Barry Anna, avec une bande-son qui pourrait être signée Bruce Springsteen, quand même, non ? Absolument. Sauf que c'est Johnny Hallyday, là. On serait la jonction de Flaubert et de Larry Brown, effectivement. Flaubert, Flaubert. Oui, parce qu'il y a des moments, ça ressemble un peu au comice agricole. On a des grandes peintures comme ça, des ridicules et des fonctionnements sociaux globaux. Et puis, effectivement, les Américains, c'est-à-dire le plan large. Et puis, on voit une vallée, on voit comment vivent les gens, effectivement. Il y a de ça. Leurs enfants, après eux, pris Goncourt aux éditions Actes Sud sous la signature de Nicolas Mathieu. Et regardez-le bien, comme il est heureux, il a bien raison. Et à mon avis, on n'a pas fini de vous lire. Vous avez compris, là, le conseil de Kefélec, ça y est, vous êtes débarrassé du souci de plaire. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez, maintenant. Tout ce que vous voulez. Vous le voir, maintenant. Oui, mais je ne suis pas débarrassé du souci de ne pas être médiocre, et ça reste du boulot. Ça commence, mine de rien. Ce n'est pas un aboutissement, le Goncourt. C'est vrai, ça crée une charge pour le futur. C'est vrai ? Ah oui, parce que c'est vrai qu'il va se remettre à sa table de travail en se lisant tout le même. Au début, il se lira, je suis pris Goncourt. On se dit ça, au début. Fort heureusement, il faut être convalescent de cette impression-là. Il faut se débarrasser de son pris Goncourt et ça peut prendre un certain temps. Ça a pris combien de temps, vous ? Sincèrement. Je pense à un prix, je ne sais pas, 3-4 ans. De temps en temps, ça me reprend et je vais courir dans le bois de Vincennes ou je vais faire un tour en mer et je me lave de ce pris Goncourt à nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada